Salut Sparta ! Quoi de mieux pour commencer cette année que de se mettre ou de se remettre au sport ? Si parmi vos bonnes résolutions ça en fait partie, alors félicitations ! Et pour ne pas vous perdre, laissez-moi être votre guide. Je vous propose aujourd'hui un programme spécial pour bien débuter ou bien reprendre le sport. Alors lâchez votre meilleur pouce bleu, passez me faire un coucou en commentaire, et c'est parti ! Générique ! Ah et j'ai oublié, le concours est toujours présent sur la chaîne. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour y participer, alors n'attendez pas trop. Retrouvez toutes les informations de la vidéo ici. Afin de bien commencer votre programme, il est important de garder en tête une chose. C'est que quand vous débutez, il faut apprendre à écouter votre corps. Vous ne pourrez sans doute pas faire 3, 4 ou 5 entraînements par semaine de 2 heures. Et il va falloir y aller progressivement et augmenter l'intensité avec le temps selon vos objectifs. Pour tous les exercices, il vous faudra exécuter au préalable un échauffement. Donc pensez à bien chauffer vos poignets, vos épaules et votre cou au minimum pour les jours haut du corps. Vous commencez également par une série à vide avec une charge très faible de 15 répétitions. Et ensuite, vous attaquez dans le dur. Vous allez enchaîner les exercices avec 4 séries par exercice de respectivement 12, 10, 8 et 6 répétitions. Attention, vous n'allez pas monter le poids de manière aléatoire, il faut que vous trouviez au préalable vos maximums. Comme c'est plutôt dangereux d'aller chercher son maximum lorsque l'on débute, surtout lorsque l'on fait un mouvement pas terrible, j'ai pensé à vous ! Dans votre fichier de suivi ou directement sur le site, vous n'aurez qu'à rentrer la charge ainsi que le nombre de répétitions et ça estimera votre maximum actuel. Il ne sera pas le plus précis du monde car il faudra vous améliorer sur beaucoup de facteurs comme l'exécution, la vitesse, etc. Mais ça vous donnera une base pour commencer à progresser. La série de 12 est à 60% de ce maximum, de 10 à 70, de 8 à 75 et la dernière à 80%. Je vous conseille de préparer à l'avance sur un carnet ou sur votre téléphone les différentes charges que vous allez utiliser. Ça vous évitera d'être tenté par tout n'importe quoi pendant votre séance. Commençons avec la première séance à la salle. Vous allez travailler les pectoraux, vos biceps et les abdos. Pour les pectoraux, je vous préconise comme exercice du développé couché, du développé couché décliné et du pec-deck à la machine. Vous allez enchaîner avec les biceps, mais cette fois vous allez faire du curl biceps à la machine et du curl biceps aux alters en prise marteau. Et vous finirez cette séance avec 3 exercices pour les abdominaux, à savoir du crunch abdos sur la machine, des flexions latérales, ainsi que du relevé de jambes sur chaise romaine. Pour la séance 2, on attaque le dos et les triceps. On va entamer la séance avec du tirage vertical prise serrée pronation, suivi de traction en supination. Vous pouvez faire uniquement la phase dégressive si vous n'arrivez pas à faire de traction. On enchaîne avec un petit rowing barre droite, puis du shrug. Et pour les triceps, on va commencer par l'extension pouliote à la corde, suivi d'une extension barre Z debout. Enfin, la séance 3, on clôt ce programme avec les épaules et les jambes. Et pour bien commencer, on attaque avec le meilleur exercice pour les épaules de tous les temps, les élévations latérales. On fera ensuite des élévations frontales, puis on part sur un petit rowing menton. Pour les jambes, j'ai sélectionné la crème de la crème. On attaque avec du hip thrust. Et si vous avez du mal avec ce mouvement, pas de panique. Prenez le temps de la prendre, même si c'est à vide. Ensuite, vous allez enchaîner avec du soulevé de terre, jambes tendues. Et on termine ça avec mon exercice préféré, les fentes bulgares. On attaque avec le programme à la maison. Par contre, pour ce programme, il faudra du matériel. Pour ce faire, je me suis basé sur un bandeau développé couché et un kit halter avec barre et poids. Si tu n'as pas ce matériel et que tu hésites pour remplacer certains exercices, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur le Discord et on t'y répondra dès que possible. Pensez également à faire pleuvoir en commentaire les abos et les likes pour remercier le monteur et moi-même pour le contenu proposé. Alors commençons cette première journée avec du développé couché et du développé couché incliné. Pour compléter ça, on va ajouter des pompes mains surélevées. On enchaîne avec les biceps à l'aide d'un petit curl biceps fondation barre droite, suivi d'un curl biceps halter prise marteau. Ensuite, on attaque les abdos avec du crunch abdos sur tapis, des flexions latérales et du relevé de jambes tendues. Pour la deuxième séance, on va bosser le dos et les triceps. Donc on commence avec du rowing bûcheron que l'on va faire suivre par un exercice appelé l'oiseau. On enchaîne avec du rowing barre et du shrug. Pour les triceps, on va se faire des petites extensions avec halter allongé et du kick-back. Enfin, pour la troisième séance, on entame les épaules avec des élévations latérales puis frontale. Un petit rowing menton histoire de terminer nos épaules et on enchaîne avec les jambes. On va faire alors trois exercices à savoir le hip thrust, le soulevé de terre jambes tendues et l'éléphant de bulgare. Voilà ce qui clôt le programme à la maison avec très peu de matériel. Maintenant, vous allez me dire « Mais Sam, c'est bien beau tout ça, mais moi je veux perdre du poids, je veux pas devenir encore plus énorme après les fêtes. Comment je fais ? » Il faut savoir que la musculation permet de brûler des calories en plus de se muscler. Le fait de prendre du volume musculaire aura également pour effet d'augmenter votre métabolisme au repos et de mieux répartir la masse grasse. Pour perdre du gras, il vous suffira, comme vu dans la vidéo dédiée, d'être en déficit calorique. De par l'alimentation, de par l'ajout de cardio ou qu'importe, tant que vous ajoutez de la dépense. Il faut garder en tête que les exercices donnés ici sont peut-être pas adaptés à tout le monde, que ce soit physiologiquement ou simplement question de goût. Donc n'hésitez pas à les remplacer au besoin, demandez-nous conseils en commentaire ou à un coach de votre salle. De plus, point important à rappeler, mais si vous skippez une séance, ce n'est pas la fin du monde. Continuez votre programme sans vous en soucier. Vous êtes en reprise ou vous débutez, donc il vous faudra sans doute un peu de temps pour récupérer ou vous caler dans le rythme. Ne dramatisez pas, prenez le temps de bien faire, c'est le long terme qui paiera. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.